Bonjour tout le monde. Alors, après un changement de nom de la S20 à la S22, après plusieurs mois à attendre que la neige fonde, après plusieurs kilomètres parcourus et puis quelques petites pièces brisées, je peux finalement vous faire un review de la S22 Eagle. On parle toujours du prototype aujourd'hui. Quand j'arrive à la version finale, je vous ferai un autre review là-dessus. Mais en attendant, est-ce que l'aigle vole aussi au conscient de l'entendait? Est-ce que c'est adapté à tous les types de terrain? À qui ça s'adresse exactement? Est-ce que j'ai fini mes rénovations? Je vais répondre à toutes ces questions-là et plusieurs autres. Mon nom c'est Zachary. Bienvenue à Avec pas de main. Alors, premièrement, je voudrais remercier Guillaume et Flavien de Noyau de m'avoir passé la S22 évidemment puis de l'avoir laissé essayer à presque tout le monde qui le voulait dans les événements et tout ça. D'ailleurs, ils ont eu un bon courage parce qu'il y a eu quelques petites modifications involontaires qui se sont passées. Mais somme toute, ça a super bien été. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme besoin en une sec électrique ou même en trottinette, n'hésitez pas à aller à noyau.com. Super gars, ils vont vous donner du super bon service. Puis dites que c'est moi qui vous envoie en passant. Ça pourrait toujours aider. Sinon, pour le review aujourd'hui, je vais faire ça de manière un petit peu différente parce que je pense que tout devrait être évalué selon son contexte. Si je vous demande qu'est-ce qui est meilleur entre un pick-up et une Ferrari, la réponse c'est que ça dépend de ce que tu veux faire avec, évidemment. Donc, aujourd'hui, je vais tout vous structurer ça selon le type de ride. Puis à la fin, je vais vous faire une conclusion un peu plus standard. Comme d'habitude, vu que je veux être complet, je vais faire une vidéo qui est peut-être un petit peu longue, mais je vais avoir tous les timestamps dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à sauter directement à la section qui vous intéresse le plus. Pour commencer par exemple, on va mettre quelque chose au clair. Donc, commençons avec la question brûlante. Le 26 ans, on apprend dans le groupe Telegram des Riders de New York que la S20 de Chang aurait pris en feu en plein milieu de la rue. C'est U-Strad qui le pilotait à ce moment-là. Alors, évidemment, avec deux YouTubers sur place, le feu a été extrêmement bien documenté. Il faut dire que c'était assez spectaculaire. C'est difficile d'être tout à fait certain de ce qui s'est passé, mais Kingsong a immédiatement réagi par voie de communiqué. Puis, on commençait à faire des tests sur les batteries et les différents composants. Quelques jours après, ils sont arrivés avec des explications techniques de ce qui aurait pu se produire. Puis, ils suggèrent que les mises à jour logicielles devraient tout régler. Ils en profitent pour renommer leur unicycle en S22 pour différencier la version mise à jour de celle qui ne l'est pas. Certains diront que c'est aussi parce que le patron est supposément superstitieux puis que le changer de nom permettrait de s'éloigner des mauvaises chances que la première version a été victime. Personnellement, je pense que c'est surtout une façon de distancer leur produit haut de gamme de l'incident. Pour moi, ça ne change rien, honnêtement. Évidemment, leur réaction qui a été presque immédiate puis leur décision de traiter tout ce cas-là de façon transparente puis en public, j'ai trouvé que ça m'a rassuré. En fait, il n'y a aucune compagnie qui n'a pas de tort, mais je pense que c'est comment ils vont gérer les problèmes qui va faire une différence. En plus, tout ce qui est une batterie, moi j'avais un véhicule téléguidé avant avec des batteries lithium-ion puis il a passé au feu. Pendant un bout, les Samsung Note ont eu des feux aussi. On a eu des vapoteuses qui ont pris en feu. Donc, ça peut arriver de temps en temps avec des batteries lithium-ion, on le sait. Je pense que justement, si la compagnie fait attention puis elle prend bien soin de ses clients puis qu'elle réagit vite, pour moi, c'est ça qui est important. Puis en plus, dans le fond, en théorie, la Kingsong S22, elle a un système de gestion de batterie intelligent directement associé à la batterie. Donc, elle devrait être plus safe que toutes les autres unicycles sur le marché, à la part peut-être une très vieille, la Ninebot Z1, je pense. Donc, c'est ça. Pour moi, ça ne change rien. Puis j'ai décidé que ça serait la S22 puis que j'y allais pareil. Genre, aller à l'épicerie puis revenir, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Presque toutes les unicycles devraient être capables de faire ça. La S22 est un peu grosse puis un peu lourde pour faire ça. Puis honnêtement, le troller, de la façon dont il est placé, puis l'effet qu'il soit assez court, c'est quand même un peu chiant. Honnêtement, je ne me verrais pas me promener longtemps avec cette unicycle-là. Genre, aller faire mon épicerie puis tout. Peut-être qu'on s'allutue, mais je le faisais avec ma 16X super à l'aise. Avec la S20, ça prend de la force. Mais sinon, c'est sûr que, un, vous allez vous faire vraiment remarquer. Deux, vous allez arriver avant n'importe qui, probablement. Puis trois, vous allez avoir le plus de fun possible en vous rendant. Donc, c'est toujours ça. Donc, ça, c'est le style de ride que je fais le plus souvent, entre 30 et 50 kilomètres qui se divisent dans de la route, de la piste cyclable, un peu de sentier pas trop exigeant. Mon seul problème dans ces rides-là, c'était de ne pas aller trop vite sur les pistes cyclables. Honnêtement, c'était tellement facile d'atteindre une vitesse de croisière de genre plus de 40 km heure que je devais souvent ralentir pour ne pas effrayer les gens ou faire enlever trop de poussière. L'écran était vraiment très utile pour ça. Puis même si elle était un peu reculée, elle était quand même lisible en condition normale. J'aurais quand même apprécié qu'elle soit un peu plus avancée puis d'avoir un peu plus d'informations. Tu sais, comme des bords sur des batteries, c'est pas super précis, mais quand même. Je fais souvent des rides de nuit aussi, mais j'ai pas remarqué spécialement que j'avais glé les autres. Sauf qu'Adam de Runway avait adressé ce point-là dans son review, donc je vous en avertis quand même. En contrepartie, les lumières sont effectivement vraiment très brillantes puis ça permet de bien voir devant soi. Sinon, comme la roue est presque entièrement faite en métal, il y a vraiment une impression de rigidité puis de solidité rassurante qui se dégage de la roue. Comme on sent qu'elle est faite forte, couplée avec la suspension qui n'est pas la plus souple, mais qui est vraiment solide, ça donne une très forte impression de confiance. C'est un peu comme si on sentait qu'on pouvait tout faire. Mes trajets ordinaires se sont donc un peu transformés parce qu'à chaque fois que je voyais un escalier, une pente ou quoi que ce soit que je pouvais sauter, je le faisais. Puis juste une fois que je l'ai regretté, c'est quand j'avais fait un 4 marches déjà pour la première fois puis la deuxième escalier que j'ai vue, c'était une 25 marches puis je me suis lancé quand je disais que la roue inspirait confiance. Bon, en descendant, j'ai pris part, j'ai essayé de ralentir puis je suis tombé assis. J'ai juste brisé un petit morceau de plastique, mais sinon j'ai appris que pour faire des marches, il vaut mieux y aller graduellement. Puis c'est comme faire un flip. Une fois lancé, il faut se commettre, sinon ça finit mal. Donc tout ça pour dire que Port-des-Rêtes de tous les jours, c'est une machine tout simplement formidable. Elle va vous inviter à repousser vos limites puis la conception de ce que vous pouvez faire en AUC. La suspension est réglable de plusieurs façons quand même. Alors si ce que vous voulez, c'est du confort, on peut changer la géométrie de la roue. On déplace 8 petites vis à l'arrière, là, tu sais, pour descendre un peu la roue. Puis la façon dont la géométrie est faite, ça va comme à souplir un peu la suspension. Mais pour moi, l'avantage de la S22, c'est vraiment sa capacité à absorber des gros chocs. Alors moi, je l'ai laissé à ce mode-là. Donc j'ai appelé ça des longues rides, là, parce qu'évidemment, il y a des gens qui se tapent plusieurs centaines de kilomètres par jour, mais pour le commun des mortels, là, quand on commence à aller plus que 60 kilomètres, c'est quand même une longue ride. Après tout, c'est suffisant pour traverser l'île de Montréal au complet. Partir de Saint-Jérôme, puis vous rendre au quartier de spectacle dans le centre-ville. Faire le tour complet de l'île d'Orléans. Partir du sport tardif à Valley Junction, puis vous rendre jusqu'au Musée des Beaux-Arts de Québec. Donc en fait, c'est plus qu'assez pour faire le trajet que la plupart des gens en Amérique du Nord font en voiture dans une journée. Donc moi, la plus longue ride que j'ai faite avec la S22, c'était pour tester son autonomie. Je voulais faire un test standard, là, au début. En fait, j'aurais aimé faire plusieurs tests, mais je n'avais pas vraiment le temps. Donc je me suis dit, je vais faire juste un test standard, mais je me suis un petit peu perdu en faisant la route. Je suis un peu challengé au niveau géographique. Puis j'allais remettre la roue, mais j'ai quand même fait un 65 km au GPS pour un total d'environ 2h30 de route, ce qui est quand même une route ou une ride respectable. Puis la suspension était toujours en mode hard, mais quand même, elle aidait beaucoup à absorber les défauts de la route. J'ai eu zéro mal au genou le lendemain, puis ça m'a vraiment étonné. J'ai aussi super rapidement apprivoisé la ride assise, que j'ai trouvée vraiment très plaisante. Là, ça me manque avec ma 16X. Le siège n'est pas super confortable, puis il faut comme trouver le point où on s'assoit. Mais il fait la job. Puis la position était très bien pour moi, qui fait 5 pieds et 11. Je ne me sentais pas comme un petit bonhomme ou quoi que ce soit. Dans cette ride-là aussi, c'est un mix de pistes cyclables et de routes, mais il y avait pas mal plus de temps sur la route. Puis en l'occurrence, j'étais sur le boulevard Curie-la-Belle, puis la limite des vitesses, c'est à 60 km heure. Puis c'est là que j'ai vraiment apprécié d'avoir une roue qui serait en 70, parce que je me sentais plus en sécurité. Avec la paix de suivre les voitures, quand il fallait que je sois sur l'écoutement ou sur la voie, c'est vraiment un gros avantage. L'accélération aussi me permettait de ne pas faire attendre les gens derrière moi quand je tournais, puis le freinage est assez bon que ça m'a tiré d'affaires. À un moment donné, je suivais une voiture peut-être un petit peu trop proche, puis elle a freiné brusquement. Ça fait que, c'est ça, j'ai réussi à m'en tirer sans aucun problème. Quand je suis revenu chez moi, il me restait encore environ 30 % de batterie. Mais le plus beau, c'est que la roue a commencé à biper juste vers la fin, puis seulement lorsque je dépassais 50 km heure. Donc ça, ça m'a vraiment rassuré parce que moi, une chose que je déteste, c'est quand les roues se disent qu'elles sont capables de faire 120 km, mais à partir de genre 40 km, ils te limites à 20 km heure. Je veux dire, ça ne donne rien d'avoir beaucoup d'autonomie si tu es obligé d'être limité dans ta vitesse, selon moi. Recharger la roue jusqu'à 100 % m'a pris à peu près un peu moins que 4 heures. Donc on peut facilement s'imaginer genre aller travailler, puis charger la roue durant la journée ou même durant un repas si on amène plusieurs chargeurs ou un chargeur de 10 ampères. J'en 100 km et plus. On a des gens dans le groupe qui font du 200 des fois par jour, mais c'est pas vraiment fait pour ça. La S20, elle va être parfaite pour tout le reste, mais si vous voulez faire de la grande route, restez toute la journée, disons, sur la route, à moins que vous soyez prêt à arrêter pour recharger, ça ne sera pas la bonne unisique pour vous. Allez-y plutôt vers une Sherman, une Commander, ou bien je ne sais pas, une X20S, quelque chose du genre, mais pas un S22. Donc je parle ici de hors-route pour vallon de montagne, on appelle ça des single tracks. Pas très large, super sinueux, avec beaucoup de dénivellations, des obstacles, des jumps, des racines, des roches. J'ai été passer quelques heures avec des amis du crew de Montréal dans les pistes du domaine vert pour tester ça. J'ai vraiment adoré. La suspension fait qu'on peut regarder un peu plus loin que ce qui est directement devant nous parce qu'on sait que la machine va franchir n'importe quelle racine ou obstacle sans trop d'efforts. Si vous en avez déjà fait, comme je roulais avec ma 16X, il fallait vraiment que je regarde à mes pieds pour m'assurer d'avoir la meilleure ligne et de réagir à tous les obstacles qu'il y avait devant moi, alors qu'avec la S22, j'avais juste à regarder où je m'en allais et à rouler. Je n'ai généralement pas eu de problème à monter les pentes, à moins que ce soit sur du sable vraiment lousse. Il y avait Carrie avec nous autres qui n'a pas réussi à monter certaines pentes avec la S22, mais il avait réussi avec la RS19 High Torque. Donc, bon, c'est ça. On n'a pas autant de torque que la RS19 High Torque, mais quand même, je pense qu'en aucun cas, moi, j'ai eu l'impression d'en manquer. J'ai aussi trouvé que la hauteur des pédales, c'était vraiment pratique pour éviter de clipper dans les racines, justement, ou les arbres, et ainsi de suite. Sinon, je dirais que le poids et surtout le pneu avec lequel la S22 est livrée faisait qu'il fallait vraiment beaucoup travailler pour garder la ligne. J'ai switché sur ma 16X pendant un bout et je la sentais vraiment plus agile. On peut la contrôler. La S16X, tu contrôles ça avec les hanches et les genoux, alors que la S22, il fallait que j'engage tout mon corps pour réussir à tourner. Somme toute, j'ai vraiment quand même adoré l'expérience parce que la S22 me donnait vraiment l'impression de pouvoir tout faire, alors que ça fait que je doutais moins et que je fonçais plus. Je suivais les autres et on dirait que je m'en foutais. Elle m'a sauvé les fesses aussi une fois où j'ai perdu un peu le contrôle sur une rampe en bois puis j'ai juste sauté en bas. La suspension a pris les chocs comme une championne puis j'ai juste continué comme si de rien n'était. Je me suis aussi rendu à la Palm Track de Boisbriand pour tester la roue puis pour développer le Shibi Time en moi. Puis j'en suis venu à deux conclusions. Un, la S22 est vraiment faite pour ce genre d'environnement-là puis deux, il va falloir que je me pratique crissement plus parce que pour l'instant, je lève de 10 pouces puis comme j'ai la chienne de ma vie, mais je vais m'améliorer. Un phénomène que je me suis rendu compte assez rapidement aussi, c'est qu'avec une suspension de ce genre-là, tu n'as pas vraiment besoin de forcer pour relever. Dans mon premier tour, je me suis dit je vais y aller doucement sans sauter, je vais juste faire le tour doucement pour m'habituer. Mais ce qui arrive, c'est comme la suspension à compresse qu'on montre dans le jump, rendue en haut, elle relâche puis elle garroche littéralement dans les airs, ce qui donne, I guess, du sens à son surnom de Eagle. Mais encore une fois, la grosse suspension puis la solidité de la route donnait confiance assez pour que tu te dises OK, je vais repousser mes limites puis je vais aller un peu plus loin, je vais pousser un peu plus. Puis là, en ce moment, honnêtement, j'ai juste hâte de recevoir mon modèle de production pour y retourner puis finalement, assez éclairé des tabletop. Ça prend définitivement d'autres jump pads, par exemple. Ceux fournis avec, j'avais vraiment de la misère même à juste monter une chaîne de trottoir. Donc, oui, c'est ça. Ça prend, d'après moi, si vous voulez tirer le maximum de performance, changer les pads au plus sacrant. Parlons maintenant des stats. La S22 a une vitesse maximum de 70 km heure, ce qui fait qu'elle peut tenir une vitesse de 50 km heure facilement durant presque toute la durée de sa batterie. La batterie, justement, a une capacité de 2220 watt-heure, ce qui semble donner environ 70 km confortable. J'aurais aimé peut-être qu'elle nous donne un peu plus. Bien, certaines personnes l'ont poussé jusqu'à 100 km, mais on rentre vite dans les limites. Une puissance moteur de 3300 watts. La disponibilité est présentement rare parce qu'on est encore au stade des précommandes, mais elle devrait arriver d'ici juillet. En tout cas, on l'espère. Elle est bien sûr équipée d'une suspension en ressort. Son pneu fait 20 pouces par 3 pouces avec un rime de 14 pouces. Son poids est d'environ 76 livres. La charge maximale est de 265 livres. Son prix est de 4100 $ et sa fiabilité est mixte. Ce que je veux dire par là, c'est que les rares pièces qui sont en plastique dessus se brisent facilement, mais comme presque tout le reste est en métal, l'unitique en tant que tel fonctionne quand même sans problème. Le rime est super fort aussi, donc il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Mais le système de coulisses qui fait fonctionner la suspension, les rails qu'on appelle, ça va demander de la maintenance pour fonctionner correctement. Au niveau des comparables, voici les autres Unisic qui vont à la même vitesse ou plus vite. Voici ceux qui coûtent le même prix ou moins. Maintenant, voici les autres Unisic qui ont au moins la même capacité de batterie que la S22. Et voici ceux qui coûtent le même prix ou moins. Le comparable le plus évident de la S22, c'est la Master, évidemment, qui est une réponse directe de chez Bigode. Il n'y a pas beaucoup de données encore, donc c'est un peu difficile de dire laquelle choisir, mais de ce que j'ai vu, la Master offre beaucoup plus de performance et d'autonomie. Mais en échange, on a une finition qui est un peu moins soignée, une roue un peu plus fragile puis une suspension qui est plus confortable, mais beaucoup moins forte. Donc, je pense que si vous cherchez de l'accélération, du confort et du top speed sur la route, allez-y avec la Master. Ça semble être une excellente roue puis en tout cas, j'espère pouvoir l'essayer bientôt pour vous en parler plus. Mais définitivement, si vous voulez de la robustesse dans un package qui est bien balancé, allez-y pour la S22. Personnellement, les deux m'intéressent foule, mais je suis en amour avec la S22, alors j'ai conservé ma précommande puis comme je dis tout le temps, j'ai vraiment hâte de la recevoir. On aime beaucoup son look qui fait tourner les têtes. Son autonomie est suffisante pour la plupart des gens, selon moi. Sa vitesse qui permet de se sentir en sécurité sur les routes, son siège et sa béquille intégrée qui font tout à fait la job en fait de brillantes façons. Sa distribution de poids aussi qui surprend un peu au début, mais qu'une fois qu'on est habitué, on sent vraiment qu'elle est bien balancée. La hauteur des pédales aussi puis le fait qu'elle soit cloutée aide beaucoup dans toutes sortes de situations. Son béring scellé aussi puis sa résistance générale aux intempéries est super bonne. Mais par-dessus tout, évidemment, on aime la suspension qui vous donne le goût puis la capacité de vous dépasser. on aime moins son trolley qui est quand même vraiment mal situé puis un peu court pour une machine aussi lourde. Son pneu d'origine qui offre beaucoup de traction sur tous les terrains mais qui rend la bête vraiment pas agile. J'ai fait des comparaisons, je voulais faire un espèce de segment où je comparais l'agilité de la 16X avec la S22 puis c'est comme là, en tout cas, c'était la première fois donc je ne vais pas utiliser nécessairement ça dans mon vidéo mais clairement, l'agilité, ce n'est pas sa force avec ce trou-là mais j'avais vu d'autres compagnies qui faisaient des reviews avec un autre pneu puis ça, c'est le jour et la nuit. Donc, si vous voulez plus d'agilité, définitivement, mettez un pneu avec un profil un peu plus rond puis vous devriez être super bon. On aime moins aussi ces pièces qui sont faciles à briser les pièces de plastique. J'ai hâte de voir sur le modèle de production avec les pièces renforcées mais sur celui-là, presque toutes les pièces en plastique ont fini par briser. Elle m'a fait aussi certains comportements un peu louches, on dirait des bugs software. À ma année, elle s'est mise à accélérer tout d'un coup quand je la levais puis sinon, des fois, elle tombait puis elle ne coupait pas en continuant à tourner. Donc, j'imagine que ça va être réglé au niveau du software. Son accélération aussi déçoit un peu, elle est moins rapide que certaines roues qui sont moins dispendieuses puis qui datent de quelques années. Comme je disais, je pense que c'est une accélération suffisante, mais je pense que tout le monde s'attendait à peut-être plus que ça. qu'est-ce que ça fait, man? Donc, je pense que tout le monde rêvait d'une C qui donnerait la vitesse de la C30 avec l'accélération de notre C38, mais c'était vraiment mal connaître King Song, puis peut-être qu'on s'est emballé un peu dans nos attentes. C'est un manufacturier-là qui a toujours été très, très conservateur au niveau de la gestion de l'ampérage. Donc, l'augmentation du voltage leur a juste permis d'aller, d'atteindre un top speed qui est plus haut. Puis, tu sais, somme toute, reste que l'accélération est vraiment décente. Jamais j'ai été comme, justement, en manque d'accélération ou jamais j'ai manqué, tu sais, pour monter des collines ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment testé, j'ai monté tous les trucs que j'ai pu trouver, puis il n'y a pas une fois où elle me laissait tomber. Je pense que pour l'utilisation de tous les jours, ça va être un ULCC qui va être parfait. La machine est belle, elle est fun à utiliser. À moins que vous vouliez quelque chose de long range, vraiment, pour vous rendre vraiment loin ou que vous voulez être le plus rapide sur la route, tu sais, déjà rouler à 60-70 sur une roue, c'est assez magique. Donc, je vous dirais, allez-y, selon moi, c'est une superbe machine. Puis même s'il y a d'autres unisic qui peuvent faire les petites choses, chacune des choses mieux, il n'y a aucune machine qui fait tout ce que la S22 fait. Il n'y a aucun package qui se compare à ça. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, ça ne se compare pas. Si elle vous a déjà flashé, je vous dirais, allez-y avec confiance. À part de ça, la star du show, c'est définitivement la suspension. Donc, pour moi, même s'il va falloir la lubrifier ou bien la maintenir un peu, je pense que ça vaut la peine. Évidemment, j'aurais aimé qu'elle soit mieux conçue un peu, mais je pense que dans le temps, ça s'arrange. Puis j'ai déjà des idées sur ce que je vais pouvoir faire pour l'améliorer puis la tenir en pleine forme. Puis sinon, c'est ça, changer le pneu, peut-être, penser à changer le pneu relativement rapidement si vous voulez plus d'agilité. Donc, c'est ça. Si vous êtes toujours là, laissez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça m'aide vraiment beaucoup à ma découvrabilité. Puis c'est ça, je devrais faire plus de contenu aussi maintenant que j'ai regagné mon studio. J'avais, ceux qui ne savent pas, je faisais de la rénovation puis il n'y a pas longtemps, j'avais un bain ici puis une vanité là. Donc, c'était un peu plus difficile pour moi de produire du contenu mais là, tout ça est derrière nous donc je devrais être plus productif. Donc, merci d'avoir été avec moi puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501